L'esprit de travailler en équipe n'est pas encore assez présent dans la communauté noire. C'est ce qui fait que depuis un certain temps, beaucoup de personnes ont du mal à travailler ensemble. Simplement parce que certainement ces derniers n'arrivent pas à se comprendre, ils n'arrivent pas à se donner des objectifs à atteindre. Ce qui fait que beaucoup de personnes, au bout d'un certain temps, travaillent, mais chacun dans son coin. Alors que l'évidence a montré que si on décide de travailler en équipe, on va aller plus loin. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de 4 aspects essentiels qui puissent faire en sorte que quand les africains vont commencer à travailler ensemble, leurs résultats vont juste exploser. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu ne tues à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, on va parler de comment développer l'esprit de travailler ensemble. Oui, je pense que clairement aujourd'hui, il est plus que nécessaire pour nous de travailler ensemble si on veut apporter plus d'impact dans le continent. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que les entrepreneurs qui travaillent de façon individuelle au bout d'un certain temps, notamment à long terme, ne peuvent pas avoir des résultats souvent excellents. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est que tu pourras avoir certains résultats, tu pourras avoir certains chiffres. Mais ces chiffres-là auraient pu avoir de l'impact si et seulement si tu avais une équipe qui travaillait autour de toi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de donner quatre aspects essentiels qui puissent faciliter le travail en équipe. Alors, la première chose d'abord, c'est avoir une même vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il arrivait que tu décidais de te mettre en contact avec d'autres entrepreneurs qui veulent évoluer avec toi dans ton aventure, tu dois clairement comprendre que l'idéal pour toi, c'est de prendre des gens qui ont la même vision que toi. Parce que justement, quand tu vas travailler avec des personnes qui ont la même vision que toi, vous aurez des résultats plus satisfaisants. Et en ayant la même vision, même lorsqu'il y aura des moments de tempête, puisque vous avez la même vision, ce ne sera pas évident que les gens puissent s'abandonner. Mais la plupart du temps, si tu te mets en équipe avec des personnes qui ne partagent pas ta vision, ce sera difficile pour toi de tenir cap, en fait, lorsque les difficultés vont frapper. Parce que bien évidemment, entreprendre, c'est faire face aux difficultés. Donc, tu dois clairement comprendre que tu dois te mettre avec des personnes qui ont la même vision que toi. Parce que la vision, c'est celle-là qui vous permettra toujours d'avancer, même quand les résultats ne seront pas au rendez-vous, même quand l'argent ne sera qu'au rendez-vous, même lorsque les investisseurs vont se faire attendre. Ce sera important pour toi d'être avec des personnes qui ont la même vision que toi. Donc, tu dois clairement comprendre cela si tu veux aller loin. Bon, la deuxième chose, c'est que dans ton équipe, chacun doit avoir une spécialisation. Oui, tu l'as bien compris ici, quand on parle d'équipe, on parle de travailler ensemble, certes, mais il faudrait que lorsqu'on travaille ensemble, chacun doit être excellent dans son domaine. Je ne dis pas bon, je dis excellent dans son domaine. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du 21e siècle et que toutes les personnes qui sont bonnes dans un domaine seront clairement remplacées par ceux qui sont excellentes. Donc, tu dois clairement comprendre aujourd'hui que si tu veux aller loin, si tu veux te positionner dans un monde là où la compétition est devenue farouche, tu ne dois plus être bon, mais tu dois être excellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ton équipe entrepreneuriale, tu dois avoir une spécialisation. chacun doit avoir une certaine spécificité pour faire en sorte que votre business puisse aller loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver que toi, tu sois bon au niveau de la communication et l'un doit être bon au niveau de le son et de l'image et que l'autre doit être bon au niveau de la publicité sur Internet et l'autre doit être bon dans la création des produits digitales, etc. Mais ça veut dire que l'urgence aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir une équipe qui puisse avoir une spécialisation, chacun dans son domaine, afin d'apporter des résultats satisfaisants dans votre entreprise. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il faut se parler. Oui, la communication est très importante lorsque vous créez une entreprise parce que si vous ne vous parlez pas régulièrement, ce qui va arriver, c'est que ça va créer en fait un remont dans l'avancement de votre entreprise. Il faut clairement que vous arrivez à vous parler si vous voulez aller loin, si vous voulez avoir des chiffres, si vous voulez, pourquoi pas, avoir des résultats satisfaisants, la communication doit être au rendez-vous. Il faudrait que vous puissiez communiquer. Parce que vois-tu, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand tu deviens partenaire avec des individus, parfois même, il arrive que ton partenaire, tu le parles même plus que ta femme, plus que ta femme en fait. Tu le parles même autant pour moi, plus que ta femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, si tu veux arriver à réussir dans tes entreprises, il faut que les gens avec qui tu travailles, ils doivent avoir une certaine complicité, une grande complicité qui puisse faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, vous êtes toujours en train de vous parler régulièrement afin de vous parler sur l'entreprise, les données de l'entreprise, les perspectives de l'entreprise. Tu l'as bien compris, il faut que tu développes une grande confiance et une grande communication avec tes partenaires. Alors, la quatrième chose, c'est que lorsque vous allez créer votre entreprise, lorsque vous allez créer votre équipe et que vous allez choisir un leader, ne donnez jamais de remarques publiques à votre leader devant les gens. C'est-à-dire, si vous êtes dans une représentation, ou bien si vous êtes dans un dîner ou dans une rencontre avec d'autres individus et que vous êtes en train de discuter, il faut clairement comprendre une chose, c'est que tu ne peux pas, lorsque vous êtes en train de discuter, tu ne peux pas clairement dire à ton leader que non, mais là, je pense que là, tu te trompes, etc., etc. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va amener beaucoup de remonts dans votre entreprise. Le plus important, c'est que même si le président ou le leader est tenté de dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais lorsque vous allez vous retrouver, le plus important, c'est que vous allez clairement vous donner les remarques parce qu'au bout d'un certain temps, c'est l'image de la compagnie que vous voulez préserver. Et lorsque vous êtes dehors, vous devez clairement comprendre qu'il faut faire attention à l'image que vous voulez dégager. Donc, ne létez pas les remarques publiques devant les individus qui ne connaissent pas vos réalités entrepreneuriales. Et ce sont des choses, clairement, qui doivent vous amener à comprendre l'urgence de former une équipe. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Je parle de ça aujourd'hui parce que, justement, dans la communauté, on a du mal à travailler ensemble. Et pour qu'on change cela, ça doit clairement partir par la nécessité de créer une équipe, de travailler en équipe, de faire en sorte qu'on va plus loin. Parce qu'il y a un dicton qui dit ensemble, on va plus loin, mais seul, on va vite. Le but ici n'est pas d'aller vite, mais le but ici, d'aller plus loin. Donc, au bout de ces quatre choses que j'ai pu te dire, qu'est-ce que tu penses, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, aujourd'hui, tu n'as pas toujours formé une équipe de travail ? Qu'est-ce qui t'empêche de travailler avec les autres ? Est-ce que tu penses que le business que tu as tenu créé aujourd'hui, ça ne nécessite pas pour que tu te trouves autour d'une équipe ? Mets-moi ce que tu penses en commentaire. Et surtout, partage la vidéo autour de toi. Mets-nous des likes. Et surtout, partage cela autour de toi afin qu'on se retrouve pour continuer à grandir davantage dans cette aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501